Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, en ce début d'année, souvent, c'est l'occasion de faire un petit bilan pour comprendre un petit peu où on en est et où on va. Et pour ça, je voulais vous emmener 21 ans en arrière pour vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Donc, je suis en train de préparer mon diplôme à l'époque, mon diplôme d'architecte d'intérieur, et c'est hyper motivé que je bosse tout seul. Alors tout seul, pourquoi ? Parce que ça fait trois mois que je n'ai pas vu de prof, parce qu'à cette époque-là, les profs, ils jugent peut-être bon qu'on travaille en autonomie, je ne sais pas. Probablement que ça les arrange bien. En tout cas, le jour où je le vois, on est trois mois avant le diplôme, ils regardent ce que j'ai fait et me disent « ça ne va pas du tout, je crois qu'il vaut mieux que tu abandonnes ». Alors, c'est étonnant que pendant quatre ans, sept mois, tout aille bien et puis tout d'un coup, rien n'aille plus au point qu'il faille abandonner. Pourtant, c'est le message que m'a envoyé ce prof, c'était mon mentor, si vous voulez. Quel est le message qu'il m'a envoyé ? C'était « Abandonne au premier obstacle ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai traîné pendant longtemps. Et pourtant, les exemples de gens qui ont cartonné après de nombreux échecs sont Légion, il y en a plein. Par exemple, Stephen King, son film Carrie, il l'a présenté 30 fois avant qu'il soit accepté. Michael Jordan, on sait que c'est peut-être un des basketteurs qui a loupé le plus de paniers de basket. Il dit qu'il a raté 9000 coups, qu'il a fait perdre 300 matchs. Et d'après lui, c'est la raison, son entêtement, la raison de sa grande réussite. Jack London, celui qui a écrit « L'appel de la forêt », il a connu plus de 600 rejets pour son film avant d'être publié. Thomas Edison, il était viré deux fois parce qu'on considérait qu'il était incapable d'apprendre quoi que ce soit. Alors que Thomas Edison, on le doit juste, l'ampoule électrique, sans lui, on ne verrait pas. Sauf que, moi, comme un con, du haut de mes 22 ans, bon élève, j'ai écouté les conseils bienveillants de mon prof d'archi. Et donc, qu'est-ce que je fais à cette époque ? J'abandonne. Alors, il faut dire qu'à cette époque, j'ai beaucoup de projets. Je rénove une ruine, je travaille la nuit comme surveillant d'internat. Je sais que je vais être papa d'ici quelques mois. Sans compter que, surtout, affronter cette épreuve orale, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est beaucoup plus simple d'abandonner, beaucoup plus simple de rester dans ma zone de confort. Alors, c'est sans ce fameux diplôme que j'ai commencé à enseigner, mais c'était toujours un petit peu teinté par cet échec. C'est-à-dire que je manquais de confiance. Par exemple, j'avais du mal à prendre la parole en conseil de classe devant les autres profs. Et pendant des années, j'ai traîné tant bien que mal cette casserole. Alors, aujourd'hui, on peut dire que les choses ont changé. Après des dizaines de rénovations, après 15 ans, passées à enseigner, après 172, 173 avec celles-ci, vidéos sur YouTube, après des conférences en ligne, après des séminaires, en fait, l'oral de mon examen, qui était tant redouté à l'époque, ça m'apparaît plutôt aujourd'hui comme une grosse blague. Surtout les dires de mon prof abandonnent, quoi. C'est invraisemblable. Mais en fait, qu'est-ce que je risquais à essayer ? Alors aujourd'hui, sans rancune, j'ai cherché à contacter mon prof parce qu'il est encore en activité, mais je ne sais pas, il n'a pas été sensible à mon appel, il n'a pas dénié de répondre. Peut-être qu'il était trop occupé à s'occuper de ses étudiants, je ne sais pas. Peu importe, parce qu'en fait, cette histoire aujourd'hui, cette histoire d'examen, elle est loin derrière moi. Et j'ai une petite anecdote qui vient clore ce chapitre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est qu'il y a quelques semaines, j'ai un architecte d'intérieur, alors un vrai, avec son diplôme et tout, qui m'a contacté parce qu'il avait besoin de mes conseils pour apprendre à créer le coup de cœur dans un de ses logements. Et ça, ça m'a fait énormément plaisir. Il a même déboursé pour ce coaching. Je lui demandais 15 fois le tarif horaire du SMIC. Et donc, il était prêt vraiment à aller vers moi. Il était très content des conseils que je lui ai donnés. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur des diplômes. Donc, on peut tirer quelques conclusions. Déjà, la première chose, c'est que notre véritable valeur ne se résume pas à un nom sur un bout de papier appelé diplôme. Et que sans diplôme, on peut quand même faire de grandes choses, s'élever très haut. Par contre, il ne faut jamais cesser d'apprendre parce que c'est comme ça qu'on continue à grandir. Pour beaucoup, en fait, ce fameux diplôme, c'est l'aboutissement du cursus scolaire à la fin d'une période où l'on apprend pour laisser place ensuite à une seconde période appelée le travail pour laquelle il est souvent, il paraît plus nécessaire de continuer à apprendre. Et ça, c'est une grosse erreur. Et surtout, la chose la plus importante, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas. Vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas encore fait, sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mon blog immoactif et revenuspassif.com. Allez, ciao, salut. Merci. Merci.